salut les gens je suis rafael bellemont et j'ai envie j'ai vraiment envie de jouer à final fantasy 8 parce que c'est mon final fantasy préféré donc donc voilà ça va être méga chill il y aura peut-être du montage pour éviter les phases de pecs bon bah là sur twitch évidemment là on est en live vraiment sur twitch encore une fois encore une fois j'ai longtemps que j'avais pas fait ça et surtout un remaster enfin putain et surtout pour youtube après on verra bien comment ça va se passer j'espère que vous allez apprécier de toute façon ça va être la détente la plus totale je vais certainement cracher un peu sur le remaster au début parce que c'est un peu une arnaque sur remaster il faut dire ce qui est enfin voilà allez c'est parti ouais c'est vrai que dans le remaster il y a des trucs qui permettent de voilà de faciliter le jeu un trou légendaire c'est parti c'est parti Je possède une GameBlade. Je tiens à le dire. Elle est là-haut, sur ma momov télé. On est sur PlayStation 1, je précise, pour la cinématique. Bon, là, évidemment, on est sur PS4, il ne faut pas déconner. Mais le jeu, à la base, c'est un PS1. Parce que... Voilà, voir une cinématique comme ça, ça a de la gueule, quoi. Le jeu, il date de... Ouais, 98. Ça va. On est bien. Ouais, il va se battre toujours plein la gueule, c'est ce qui est là-dessus, quoi. Elle est cool, la GameBlade de la Cypher, aussi. Ouais, Squaresoft, ouais. Ouais, c'est la violence, le cinématique. Salut, Lionel. Ouais, comme tu dis, ouais, par rapport à la capacité de la PS1, franchement, ça envoie du steak, quoi. Bah, t'arrives pile au coup quand ça commence, ça. Alors, on peut commencer... Alors, je précise, Lionel, je vais mettre ça sur YouTube, donc c'est pour ça que je vais parler un peu... Pour parler. Je dis que j'ai dit que j'allais gueuler. Bon, tout va bien, oui, ça va. C'est un remaster. Et les mecs, ils ont fait vraiment le streak, ça n'est pas. Voilà, je laisse volontairement un peu long pour ce que les gens puissent lire. Je vais pas faire des voix rigolotes dessus, parce que de toute façon, je vais oublier les accents. Et si je commence à faire les accents, je vais être dans la merde. Eh bah, nickel, voilà, on est deux à connaître par cœur, je le connais bien aussi. Mais, voilà, je te le précise, Lionel, on va vraiment chiller sur le jeu. On va être tranquille, vraiment. Peut-être que pour YouTube, je ferai le montage pour éviter l'opex. Mais, globalement, on va faire le jeu chill. Alors, comment tu t'appelles ? Alors, on va laisser Squall, on va pas l'appeler petit con. Voilà. Là où je voulais dire que je vais gueuler, à confirmer, je suis con, c'est qu'on est sur un remaster. Alors, t'as les personnages qui ont été bien refaits. Le Squall qui vient de Dissidia, c'est plus, c'est cool. Ils avaient déjà une base pour tous les autres persos. Mais les décors, est-ce qu'on peut en parler des décors ? Parce que là, le fond de cette image, Ah ! Ouais, exactement. Mais je connais des endroits pour pixer super simple. Et également, voilà, une arc assez rapidement. Non, mais, je veux dire, normalement, les mecs avaient le droit au code du jeu. Pourquoi la... Je comprends sur PS5 que la vie... Enfin, pas la vitre, le... Ce qu'on voit derrière, là, le rideau soit à 2 FPS. Mais là, putain de merde. Ce qui me révolte, c'est quand je vois... J'ai vu des mods. De toute façon, je vais les afficher. Je vais afficher des screenshots de mods pour YouTube. C'est de la raclerie. Putain, tu vois les mecs ! Des modders, ce qu'ils font ! Mais c'est énorme ! Ça fout la mort, quoi ! Ouais, ouais, non, mais je vois où est-ce que tu veux dire. Alors, si on peut dire un bon point positif, au-delà des personnages 3D qui ont été refaits, c'est que là, ils ne sont pas basés sur... Alors, on va mettre les choses dans le contexte. À une époque, quand tu traduisais un jeu, on prenait la version anglaise. On ne prenait pas la version japonaise parce que savoir parler du japonais, à l'époque, ça a été très compliqué. On prenait la version anglaise. Et la version anglaise avait très infantilisé le jeu. Vraiment, ils avaient vraiment fait passer... Alors, certes, les personnages, c'est des étudiants, mais ils ne parlaient pas non plus comme des bébés. Là, ils parlaient vraiment comme des... Alors là, il y a la mistress, il y a la dominatrice 2.0 qui arrive. On l'aime. Et ils avaient grave infantilisé le jeu avec les dialogues. Là, ils ont récupéré les dialogues japonais, ils ont refait en français et tu sens les dialogues qui sont un peu plus matures. Donc ça, c'est vraiment cool. De toute façon, il y a d'autres trucs qu'on va parler. Mais là, ce quale, il est quand même beau, quoi. Il est bien foutu. On va... Un personnage qu'on connaîtra beaucoup plus tard. Donc je ne vais pas spoiler qui c'est. Nous nous retrouvons enfin. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Mais ouais, putain, quand tu vois les décors... Je ne demande pas le Jean 16 neuvième. Vraiment, euh... Ouais, c'est un peu ça, tu vois. C'est le problème. Tu vois, pour le coup, c'est vrai que sur PS1, ça en jetait à Max, évidemment. Mais là, putain, Quisti, fais-moi ce que tu veux. Exactement, ouais, l'histoire, elle était devenue infantile. Et là, au moins, avec... Au moins, là, ils ont vraiment rebien fait les galopes, quoi. Ils sont moins gamins. Bon, ce quoi, c'est toujours un peu une tête à claques. On ne va pas se l'enlever. Mais après, le reste, ils ne sont pas trop mal, hein. Ouais. Ça, c'était... Je crois que je comprends mon petit élève. C'était vraiment aussi dans la VF de base. C'est plus complexe que tu ne le crois. Ouais, non, ça, c'est... Après, les jokes du début, je m'en souviens assez bien, quand même. Donc, ça, oui. Mais il y a des, encore une fois, dialogues que je me souviens bien. J'ai oublié le nom de l'électrice. De l'électrique. Attends. Merde, je suis perdu. De toute façon, là, pareil, la transition gameplay cinématique, franchement, putain, en 98, quoi. C'est Golgotha. Alors, alors, là, on va gueuler. Là, il y a un tout de ouf. Là, j'ai pété un câble, la première fois. Il faut un peu agir. Regardez, putain, les persos. Regardez, il y a des persos. Bon, ils étaient censés faire partie du décor, tu vois. Ils n'étaient pas en 3D, ils étaient vraiment dans la photo. Et... Merde, mais merde, quoi. Quoi, mais putain. Wouah, mais putain de merde, quoi. Là, bon, en même temps, t'as un bon aperçu de comment ils ont changé le truc. Mais merde, merde. Tu peux pas... Ouais. C'est exactement ça. Ouais, là. Après, ça, voilà, c'est vraiment... Mais bon, c'est au début du jeu. Si encore, ça arrivait super loin dans le jeu, tu te dis, bon, il aura pu l'oublier, mais là, pour mettre de merde, on est au début. Bon, après, je pense que dans ce genre de remaster, tu fais pas forcément le jeu dans l'ordre. Mais quand même. Et là, putain, je te jure, j'ai envie d'afficher des modes, quoi. Enfin bon, je sais pas. Enfin, il faudra trouver les photos des mêmes endroits, tu vois. Par exemple, la carte principale. Putain, c'est tellement dégueulasse. J'aime bien, parce qu'il faut savoir aussi que dans l'histoire, la prof, elle a genre un an plus que nous. Ouais, mais je crois qu'il y en a, en fait, ils font partie vraiment du décor, quoi. Ils étaient pas en 3D. Et donc, c'est pour ça qu'ils les ont pas refait. Mais ça, c'excuse pas, quoi. Enfin, là, on va récupérer, tant qu'il y a à faire tout de suite, Golgotha et Shiva, parce qu'on peut les récupérer directement là. J'aime bien, parce que c'est vrai qu'en fait, dans les années 90, fin des années 90, on imaginait le futur, qu'on serait toujours tous sur l'ordinateur, alors qu'en fait, les couilles, ouais. Tutorou. Connexion, Swal, valide, j'ai force, impatienté. Ouais. Je sais bien, ouais. Tuto, blablabla, on connaît le jeu. Non, on connaît. Il n'y a pas besoin de faire... Non, mais c'est bon, c'est bon. Je connais. Allez, on... Avec sa race. Euh... On verra. Allez, il faut parler à Christy. Ouais, il y a la vision, là. Plus le toi qui est en cours. Ça va ? Je voulais y aller ce matin, mais il sait le faire. J'aime bien aller, tu es mis, mais... Meuf, t'as une autre... T'as un an plus que moi ! Enfin, à quel moment tu vas y obéir ? Sérieux. Je ne suis pas sûr qu'on va faire toutes les quêtes non plus dans le jeu, hein, si... Parce qu'en fait, je vois les trois derrière et je sais qu'eux, ils font partie du... Euh... Tu sais, de la quête des cartes à la BGU, quoi. C'est pour ça que je pense à ça. Non, ce n'est pas au début. Enfin, si, c'est un moment quand tu vas faire ton examen, tu l'as. Voilà. Mais grave, tu vois, derrière, genre, t'avais Squall et Cypher, ils ont des tenues... Tu sais, c'est comme dans Naruto. Tu sais, t'as Naruto et Sasuke, ils ont leurs tenues comme ils veulent et t'as tous les autres, ils ont des tenues... Des tenues de ninja, tu sais, dans leur lumière de merde. Ouah, cette fille ! Ouah ! Plusieurs petits points, parce que moi, je suis un mec... un mec sombre est assiduant. Je crois que le dialogue, justement, dans la version PS1, il est un peu différent, là. Je crois, j'ai un doute. Ouais, parce qu'en gros, dans le speedrun, alors, je connais Logik, alors, je sais pas si tu connais Logik, le speedrunner, un des speedrunners de l'FF8. D'ailleurs, il fait pas trop... Il fait plus trop de l'FF8, il fait beaucoup du 6, maintenant. Et lui, il me disait qu'un des trucs les plus casse-couille, c'est vraiment avoir la carte Quistie. Parce que la carte Quistie, tu peux l'avoir... Non, mais j'ai pas le temps. En gros, là, c'est un peu encore du tuto, si on dit « Ouais, je vais t'aider. » Alors là, on lui dit « Ah, il se fait enculer. » Ouais, à plus, ouais. J'aime bien, maintenant, elle va en marchant au cours, alors qu'il fait plus court. En plus, il n'y a qu'une salle de classe. Bon, lui, il va nous donner nos premières cartes. Ça reste pour faire des cartes. Alors, au début, c'est un peu la merde, les cartes, parce que vraiment, t'as un deck de merde. Et après, pour avoir des cartes, si tu n'as plus de cartes, ce qui est très peu probable, il faut que tu transformes les monstres en cartes. Ils diront ça... Non, mais putain ! Eh, mais je te jure, lui, il a la carte Minimog, cet enculé qui court, là. Ouais, donc voilà, voilà, c'est flou, c'est flou, putain ! Ouais, c'est ouf. On va sauvegarder. Ça ne sert pas à grand-chose, mais bon. Alors, j'aime bien parce que c'est quand même le truc de la... Oui, niveau 100. C'est quand même le truc de la... Merde. Putain, je n'arrive pas à trouver le mot. C'est... Encore le truc de la PlayStation 1, tu vois. Ouais, ouais, mais ça, c'est Golgotha, en plus, ce qui te blende. Euh, attends, attends. Ouais, c'est là. Après, les transitions, certes, elles se font plus propres. Tu sais, après, je ne sais pas si tu te souviens, mais sur PlayStation 1, tu avais les transitions, c'était vraiment en mode tac, 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 et après, ça faisait le temps de chargement bizarre. Là, au moins, c'est vrai que c'est plus fluide. de toute façon, il fait partie des plus simples des FF. En même temps, après le 7, les FF, ils ont été devenus vachement plus accessibles. Après, pour moi, le plus simple, ça reste le 9. Franchement, mais attends, ah putain, mais je suis con, Wow. Eh, tac, tac. Associés, GF, on va lui mettre, Golgotha. Non, moi, je vais mettre Shiva. Golgotha, on la mettra à Christy. Sachez, je n'aime pas, donc, tac. Voilà, j'ai pas d'habilité pour l'instant. Franchement, pour YouTube, je parle, je vais pas, je vais pas expliquer comment le jeu, voilà, se joue, se config, faites-le, ça reste quand même un très très bon jeu. Je sais que c'est pas le FF le plus, le meilleur FF du monde, mais, c'est quand même un super jeu, mais franchement, je vous recommande la version, soit sur Steam ou sur la version PS, vraiment. J'ai le point à expliquer, moi, je pars. Léger force, léger force, la personnalité. Voilà, nous expliquer, mais on s'en balèque. Pour en savoir plus, il y a le tuto. il faut voler les magies aux ennemis, ouais. Alors, on va vite fait en voler quelques-unes. Voilà, là, comme on paie Chourav. Là, on a aussi dans notre équipe. et moi, je trouve un truc plus... Alors là, alors là, alors là, oh oui, oh oui. Non, mais, ça, par contre, c'est honteux. Lisser juste les décors, c'est honteux. Je te jure, c'est honteux. Ah ouais, non, mais... Et je vais mettre là, là, j'ai un screen des modes et je vais le mettre en plein milieu de l'écran parce que ça, par contre, c'est trash, c'est rigueulasse. Même le squall que tu vois là, c'est le squall de l'époque. Là, on le reconnaît, le squall de l'époque. Tu vois, s'il n'avait pas été retouché, il aurait ressemblé à ça dans Ingame. Roh, c'est horrible. Ah ouais, mais c'est fou. C'est dingue. On va faire un peu de pecs. Si jamais c'est chiant pour YouTube, j'enlèverai. Attends, il faut que j'équipe Quistil. J'enlèverai pour YouTube s'il faut. Voilà. Tac, tac. On va mettre magie avec GeForce. Voler. Tac. Et pour les GeForce, alors évidemment, bon, j'explique en 2-2, les GeForce, c'est vraiment le cœur du jeu. C'est là où tu vas avoir toutes tes compétences, toutes tes... Ah bah non, Golgotha, elle est... Ah ouais, Golgotha, elle est plus avec Quistil. Là, en gros, j'explique en 2-spi. Vaut mieux apprendre... Euh... Moi, je vais apprendre HP Association. Comme ça, je pourrais mettre de la magie sur mes HP, je pourrais avoir plus d'HP. Euh... Non, je vais plutôt faire turbo, en fait. Mais bon, c'est vrai que là, dans la version remaster, faire le turbo, c'est pas forcément le meilleur truc. Je vais expliquer pourquoi pendant un combat. Euh... On va refaire turbo. Voilà. Et voilà. Allez, une petite partie de pecs. Bon, on va quand même montrer un peu les combats au début avant de... de cuter. Ah oui. Euh... Est-ce que t'as ? Je crois que t'as déglace, de toute façon. On va déglacer, c'est très bien. Ouais, ouais, bah bien sûr. Après, faut pas trop, trop en faire. Je crois que c'est des scales d'un équipe qui l'aime. Je crois qu'il faut avoir des scales. Ouais, je sais. sans m'en parler, t'inquiète. En fait, le jeu, si tu veux, il a une petite latence. Parce que voilà, alors ce que dit Lionel, de penser à appuyer sur Erwin quand on attaque avec Squall. Et il a totalement raison. Sauf que... je vais montrer un truc sympa. Attends, je vais bien mettre toi là devant la caméra. Et Rincez-la. Euh... Poustich. Roll des... Roll des glaciers. Alors, je vais attaquer avec Squall. Ok ? Ah, bon bah là, j'ai... Ouais, peut-être parce que j'ai pris l'habitude. Mais en fait, si tu veux, euh... il l'attend. Et en fait, si tu attaques et vraiment, tu... euh... Comment dire ? Tu atteins l'ennemi, bah ça se fait pas. Parce que si tu veux, le jeu, comme je disais, il a une latence. C'est comme... Alors là, je vais faire le Renzo Culken. C'est... Si tu vas dans la bonne zone, t'es sûr que ça va louper. Et ça pète les couilles d'une puissance. Ouais, j'ai réussi, c'est ça. C'est parce que je me dis... Ouais, parce que j'ai dû prendre l'habitude avec le temps. Parce que je sais que c'est... peut-être une seconde avant le... Je vais essayer de refaire le truc. Euh... On va passer encore. Parce que je vais essayer de faire comme si je voulais vraiment, comme sur P.S. Là, tu vois ? Voilà ! Là, tu vois, j'ai appuyé au bon moment. Je suis censé avoir appuyé au bon moment. Sauf que non ! Sauf que non ! Ça ne marche pas ! Ça, j'arrive pas. Bon, bref, c'est... C'est ce qu'on s'est spécial. Ouais, c'est un peu ça et je te jure, c'est fou, quoi. Bon, je pense que je dois avoir assez de glaceau. 31, je dois avoir pareil, donc, ce qu'on va. On va voler un peu de... de chemin. Après, je vais flexer le turbo pour les jetbox. Ouais, il faut avoir l'habitude. Mais par exemple, il y a un truc où je n'arrive pas à avoir l'habitude, c'est le turbo. Et le turbo, c'est... Ça casse les couilles. Parce que turbo, il faut vraiment avoir le réflexe et quand tu as un petit coup de barre, je te dis que tu te sens passé. Salut ! Comment on y va, Ben ? Désolé. Désolé. On est où dans les magies formes ? On est à 26. Allez, on va le finir. Ça va suffire, après, on va flexer un peu. Ouais, c'est... Ouais, voilà, c'est... Après, peut-être qu'il y a eu une mise à jour, entre-temps, je ne sais pas. Ouais, voilà, Fiat Fantasy VIII. Ouais, là, ouais, non, 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 bon, pour YouTube, il y a eu un exemple de combat, de ce que j'en pense. Voilà, donc les PDC, c'est les points de compétence des GeForce. Voilà, bon, on va faire une petite ellipse, et en attendant, on va... on va fixer un peu, histoire que mes GeForce, c'est ce que j'ai besoin, et on se retrouve après, dans la mine de souffle. Donc, re-YouTube, je fais exprès pour pouvoir savoir, quand je reviens, pour le montage. Non, mais, Christy, je sais utiliser ma magie. Respecte-moi, Christy, s'il te plaît. C'est bon, on y va. Allez. Oh, tu sais aussi te servir de ta gunblade. Oui, je sais, Christy, je sais me servir de ma gunblade. Si tu le dis. Mais oui, je te mets, oui, à part, tu me parles d'autres choses. Il ne faudra pas, pas non plus, mais il n'y a plein. Ouais, ouais, genre, les pampas. Allez, let's go. Donc, on a un peu pexé les GeForce pour certaines capacités. Là, on va aller chercher une autre GeForce, donc notre invocation, ou une autre Chimère, tu appelles ça comme tu le souhaites. Et eux, ce sont les surveillants de la BGU. Donc, obtention d'une faible GeForce, voilà, il y a beaucoup de respect pour l'Ifrit. Oui. Je suis prêt. Elle va m'assister. C'est aussi le mémoire, le seul FF où tu peux changer le nom que de deux persos. Nous, on est des fous. On va mettre 10 minutes, parce qu'on est des dingues. Que la chance soit avec nous. Oui, je me gratte le cul. Ouais, vous ne voyez pas ? C'est cool. Ah, j'ai... Oui, excuse-moi, je pensais t'avoir répondu. Ouais, ouais, je vais chercher. Attendez pas, j'ai cru qu'il y avait un bordel. Certains élèves échouent à cause de moi, je vais les remerder. La compétence, l'autorité, qui sait ? Ouais, ça, je crois que ça n'y est pas, ça, par exemple, dans... Je crois que dans la version PS1, on va peut-être pas perdre trop de temps. Il dit peut-être autre chose. Il dit pas peut-être tes charmes. Je crois, tu peux me confirmer, Lionel, si tu te rappelles. Ouais, c'est dur, je pense, parce que Christy, on nous fait ce qu'elle veut. Bon, on va pas trop... On va pas trop perdre de time. Né. C'est vrai qu'à la vigueur, par exemple, j'aurais pu fixer la vigueur aussi. Comme ça, j'aurais associé Glacier à Game Blade. Mais bon, vu que je compte battre Swift, avec des gros coups de Shiva. Là, il y a une magie, je crois, avant que ce soit l'autre côté, dans les libraziers, je pense. ça va être pas Squall, parce que Squall, il va... Squall, il va... enchaîner Shiva. Ouais, ouais, il me semble que c'est peut-être autre chose qu'il dit sur PS1. Les charmes... Là, pardon, je vais invoquer Shiva. À moins que je lui renvoie un Glacier à l'écu. Ouais, on va lui renvoyer un Glacier à l'écu. Non, j'ai pas envie. Faire un Ascad. Il me fait la tête de Blanquer, dans ce cas. Je pense qu'il va mourir, là. Oh, il s'est génial. Caillou magique. Par contre, les combats, là... Lui, ça va. c'est... Et qu'il a moins de 100 HP, quand même. Oui, mais c'est ça, justement. C'est ce que je te disais tout à l'heure, la touche turbo. C'est qu'à cause de ce petit bug de merde, c'est une latence, pas un bug, c'est une latence, c'est chiant de le faire. Encore, ça va, j'ai port Orbital. Allez, premier boss du jeu. Et la musique qui déchire. brasier. Brasier. Aïe. C'est le glacier. C'est le glacier. Ouais, grave. Une fritié à la place. Chauve dans le 10. Chauve dans le 10, il est moche. Il ressemble à un berger allemand. Brasier. Aïe. Putain, ça va. Ah putain, ça va. J'en suis pas fou. Oh, hein, grave. Elle est carrément bonne. Ah, il pense à être au schéma, là. On va peut-être faire un petit soin sur Squall, par contre. Ah, je galère. Ouais, ouais, non, mais... Ça me va, hein. Peut-être que je l'ai, peut-être que j'y connais. J'en ai beaucoup de trucs dans ce jeu. Mais après, je suis sûr que c'est quelque chose que je ne sais pas. Là, je l'ai anticipé le truc. On va faire du Golgotha aussi. Surprenant, je suis sûr. Surprenant, je suis sûr. Ouais ? Non, ça me va, mec. Le mec, il m'a fait un Super Monkey Punch. Franchement, les invocations, elles sont vraiment stylées. J'aurais pu l'appeler Sylvain Durie, je remarque Golgotha. Parce que, tu sais, en VO, Golgotha, c'est Kazakoual, je crois, il s'appelle. Ah, merde, tu vois, j'ai voulu l'anticipé. Je l'ai dit, je l'ai fait pourcentage. Ah ! Parfou, là ! Feu, le jurificateur, feu ! Ah, bah non. Ah, quoi ? Putain, ça va, je ne suis pas de sous. Ah, mais ouais, mais les... Mais ça, pour la mort, veut dire que les moteurs font mieux que des mecs payés, quoi. Sérieux. Ça va. Il abdique. Tu imagines que là, il ne te reste plus de temps, et là, à cause du truc de victoire, tu perds. Ah ouais, ça aussi, il y a un truc dans FF8, les boss qui ne te donnent pas d'XP. Ça fait chier. Voilà. Maintenant qu'on a la carte E-Frit, on peut faire des trucs bien. Bon, je vais te faire un résumé. Parfait, tu as obtenu une GeForce. Putain, heureusement que tu me fais un résumé. Si tu associes ces Gohan Force, tu obtiendras la KPC élémentaire associée. Voici une application de la magie élémentale. C'est non. Non, je vais voir plus que tu me casses les couilles. Ah, pour combattre les monstres sur le feu de cette région, je te conseille ces glaciers. Sans blague. Ok, on va garder E-Frit de côté. Bon, généralement, moi, E-Frit, c'est Squall qui l'a. Qu'est-ce qu'il a déjà E-Frit ? Qu'est-ce qu'il a déjà E-Frit ? Forcément, tu vas apprendre Jean-Beau dans un premier temps. Voilà. Et on va... Toi, ceci. Qu'est-ce qu'il a déjà E-Frit ? Non. De toute façon... Il va arriver. De toute façon, Shiva va aller avec... Soit avec Zell, soit avec... Avec Selfie. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ça, quand le gamin, je ne l'avais pas compris. C'est vrai que l'intérêt de l'Eff 8, c'est de pexer les GeForce, pas les persos. Les persos, même si tu es au niveau 20, tu peux vraiment être surpuissant. C'est vraiment pour certains monstres... Là, je prends un risque, mais je suis contente. Grave. Grave, les attaques de Zell sont stylés. Mais ouais, il faut par exemple... Ouais, il faut que tu expes pour... Enfin, tout comme que tu as une certaine... Certains niveaux pour... Certains boss optionnels. Donc, je pense, par exemple, à l'Orbitale. Euh, l'Orbitale, mais ça passe ton cul. Ouais, Monarch. Le FDP. Alors, je précise aussi un autre truc. Euh, pour YouTube. Euh, franchement, les durées, ça va être une durée monstre. Hein, les... Euh... Les effets fins, parce que franchement... C'est ce que je veux dire. Pourquoi ta part est-ce qu'elle a dit ? Ouais, mais je veux dire, parce que j'ai pas la vigueur. Elle est pas... Comment dire ? Elle est pas débloquée encore. Ah, quoi que si. Peut-être avec... Avec Uffrit, peut-être. J'ai pas de vigueur, je crois. Ou c'est... Après, au début du jeu, franchement, c'est pas le truc le plus utile. Mais peut-être que, ouais, il y a une... Ah si, à ce point, j'ai la vigueur. Magie. Ouais, maintenant... Ouais, bah... Je passe... Ouais, de toute façon, je vais pas... Vas-y, tu sais quoi. Allez. On le fait pour la beauté du... Euh... Du live. Merci, Uffrit, de me laisser mettre du glacier. Alors, un détail aussi important dans ce jeu, c'est que les GeForce, elles ont des personnalités. Ça veut dire que, par exemple, si tu associes Fritz à un personnage qui a déjà Shiva, et bien, les deux vont se détester et, en fait, les GeForce vont être moins efficaces. Voilà. En fait, il faut savoir qui tu associes les invocations. Donc là, l'heure où je parle, il est minuit. Et j'ai un autre live de prévu, dans une heure, pour le Royal Rumble. Donc, on va encore jouer, il se pète 45 minutes. On va se préparer pour le live de Dylan, d'ailleurs. Petite pub à Dylan. Il se fait chier à faire des bonnes vidéos. Surtout, il y a des interviews de catchers françaises. C'est plutôt sympa de savoir. Ah, dans 30 minutes. Ok, merci, Lionel. Donc, encore un petit quart d'heure. Et après, on se laissera pour cette première partie, on va dire. Ça fait déjà une bonne première partie, moi, je pense. Il m'avait dit à une heure, on... Oh, comment c'est le live ? Mais ça marche. Oh là 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 là, c'est le graphisme. Qu'est-ce que c'est, les culasses ? Bon, lui, je pense qu'il ne faut pas que j'attaque à X-Quatch. On va faire un attaqué, par exemple. On est coups. Ça marche. Ah, on s'est fait plein de dégâts. Je crois que j'ai eu le rendre de la vie. Mais je vais lui faire moins mal que... Je vais lui faire moins mal, je crois. Je vais lui faire moins mal. Voilà, bon. Ah, tiens, jouez, Squall. Voyons. Qu'est-ce que je peux encore te dire ? Ah oui, pense à éduquer tes GeForce. Ouais, c'est un grand mot, éduquer. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Voilà, c'est l'uniforme que tu disais. Ouais, c'est vrai que ShadowHortier est cool. Il est vraiment bien ShadowHortier. Bon, allez, on va maintenant arrêter de pester sur les graphismes du jeu. Ça va être compliqué. On va passer outre. De toute façon, le jeu, il est comme tel. Moi, ça m'a fait très plaisir de pouvoir avoir effet fuit sur ma PS4. Il faut que je prenne la version boîte. Ça, c'est histoire d'eux, quand même. Tiens Marie, ouais, on peut continuer encore. Salut Dylan ! Justement, j'étais en train de faire ta promo. Ah ouais, 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 ouais ! Non, mais nos sphères à tout, on est d'accord que... Oui ! Attends, mais je suis con, moi, c'est pas là, il faut aller. Putain, tu vois, j'étais... Il y a Dylan qui arrive, il m'a perturbé. Évidemment, nos sphères à tout, il ne faut pas faire le con. On est d'accord. Ah, mais non, je crois que je ne connais personne qui ne s'est pas fait niquer avec ce truc. Le dortoir, je ne sais plus où il est. Le dortoir. Et oui, petite astuce, pour ceux qui ne savent pas, on peut se téper. Non, 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 je ne fais pas le con, t'inquiète. Allez, on se change. T'inquiète, Dylan, putain, tu ne m'as pas dit, du coup, que c'est... Ouais, voilà, voilà, heureusement qu'il y a lunettes pour me le dire, parce que moi, j'avais prévu pour une heure. Mais du coup, bon, là, on va jouer encore une petite vingtaine de minutes, et après, on va squâle. Qu'est-ce qu'il est beau, squâle, putain, regardez cet homme. Alors, moi, je n'ai pas cette boîte pour ma GameBlade. Je n'ai pas eu cette boîte. D'ailleurs, avant la fin du live, je vous montrerai ma GameBlade. Vous voulez voir ma GameBlade, hein ? Et là, je parais pour un étudiant comme tout le monde. Ouais, mais j'ai entendu les vibrations, mais je n'ai pas... Malheureusement, j'étais sur le truc, et... Et voilà. Je ne sais pas pourquoi je viens de là-bas. D'ailleurs, je crois pareil, il ne dit pas le terme Romuant dans la VR de la PS. Nice ! The Fresh Maker ! Ouais, parce que quand c'est dans ton annul, les vibrations, ce n'est pas... Voilà. Ouais, trop cool, là, je suis avec toi. Je ne te sers pas la main, je te néglige. Non, mais c'est bon, je connais la Link Break 2L. Alors, en gros, la Link Break, c'est les QTE, voilà. Moi, tu n'aimes pas trop Cypher ! Ouais, on s'entraînait, putain ! Je me souviens aussi qu'avant que ce jeu sorte, enfin, avant que le remaster sorte, il y avait une rumeur qui disait qu'il y allait y avoir des fois. Ça aurait été énorme. Bah, bien sûr. J'aime bien les mecs, c'est les gars du conseil de discipline, quoi. Alors que c'est des élèves. Oh, l'irrespect ! Ça ne respecte pas Cypher. Forcément, vu que c'est un méchant de Shonen, il bouge son bras de façon... Ah là là ! Putain ! Il fait son cri Jéricho, Cypher. Et c'est vrai, d'ailleurs, cette liste, on n'en saura jamais rien, en vrai. Mais grave, le mec nique sa... Enfin, les gars, les trois, on vous emmerde. Nous, on ne met pas nos tenues. Voilà. Voilà. Nous, on est différents. Attends, par contre, c'est elle ou c'est le musclic ? Je crois que c'est elle. Elle a le... Bah, forcément, j'ai force du vent. Parce qu'elle s'appelle Fujin. Les vrais saches. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est une fusion des deux entre Matardi et Chris Jéricho. Ouais, j'ai vu ça avec la... La mère de Vince McMahon, apparemment, est décédée. Voilà. Par exemple, ça, c'est sûr. C'est sûr et certain sur PlayStation 1. Me foutre la peine, il n'y était pas. Ça, c'est sûr que ça n'y était pas. Ou je crois qu'il disait me laisser tranquille, un truc comme ça. Ouais, c'est Typhon, ouais. C'est ça. Ouais, 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 mais Typhon, j'ai force du vent, quoi. Non, 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 mais évidemment, après, ça, Dylan, le fait que quelqu'un de la famille Vince McMahon soit décédé, ça ne regarde pas trop le monde du catch, en vrai. Allez, attends, il y a Robin Williams qui arrive. Robin Williams, pour vous servir. Ah, attends, je ne sais pas faire la voie de Robin Williams. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Tiens, je ne sais pas trop la faire. Genre, j'aime bien, quand même, c'est les étudiants. Ah, vous allez rejoindre la vraie chambre de bataille. Les armes et les combats seront réellés, ça va être réel, les gars. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est la réincarnation dans tous les FF, tu vois. Allez, les gars, vous allez peut-être mourir, lol. D'ailleurs, je reviens sur ce que j'utilisais, Lionel, la lampe qu'ils nous donnent, elle s'appelle Alador. Je m'en souviens. Je m'en souviens, je ne sais pas s'ils ont changé le nom dans la version Innocent d'Or, mais... Ouais, nous limitons les risques d'échec, donc si vous mourrez, les gars, il y a des gens pour vous remplacer, ne vous inquiétez pas. Ouais, Big The Wedge aussi, ouais. Bah, évidemment, évidemment, Dylan, évidemment. Évidemment, la pub, c'est vrai. Ouais, ouais, non, mais oui. Non, mais, je sens que l'on se fera tue, toi, il t'a traumatisé aussi. Ah, soyez digne de l'honneur qui vous est faite aujourd'hui. T'as eu bonne chance. Bah, putain, je t'ai dit qu'on l'a jamais dit bonne chance, bordel de merde. C'est vrai qu'il y a une théorie qui dit quand même que... Seed, c'est le père de Cypher. Putain, même Seed, regarde, là. Oh, la vache. Force Remaster en carton, c'est arrivé. Putain, ça, elle est grande, la gueule de l'intérieur, quand même. Est-ce que là, tu ne peux pas me montrer ta Game Blade ? Allez, sois cool, montre-moi ta Game Blade. Oh, l'allusion, mais sérieux. Allez, 30 secondes, au moins, ta grosse Game Blade, là. Oh, franchement, tu peux me montrer ta Game Blade, quoi. Ah, mais en même temps, oui. Le jeu de rôle, il faut qu'on fasse le jeu de rôle ensemble. Je veux. A.M. Han. Hum. C'est ça que c'est... Putain, le mec, il peut être debout dans une voiture, quand même. Ouais, parce que là, on est dans une voiture, je le rappelle. Ouais, mais c'est ça. Attends, qu'est-ce qu'il va lui dire, là ? Ouais, tête de hérisson. Ça, c'est tête de hérisson, elle y était dans la PS1. Ah, Quisty, fais-moi l'amour. Mets un God Ceinture, si tu veux, ça ne pose pas de problème. Ouais, parce que moi, ma Game Blade, je ne sais pas où je pourrais la mettre, hein. Si jamais, voilà. Enfin, si, j'ai un étui, mais bon, quand même. Ouais, toi aussi, t'es blond, mec. Bah, t'imagines, là, la zèle, il pourrait lui faire lever juste son doigt. Bon, évidemment, euh... Voilà. On ne va pas très loin, et puis de toute façon, les véhicules, à part Lead, on n'en aura pas grand-chose. Ah, merde. Je défonçais une lumière. Ouais. Non, je ne m'en bats les couilles. Ouais, mais soft, non, t'inquiète. Je m'en fous un peu. C'est... Pas être chiant, on va dire. Encore Twitch, bon. Je sais qu'il y a moins de gens qui sont réceptifs. Les gens sur Twitch sont plus tolérants à le fait que tu sois plus posé, moins actif. Mais sur YouTube, par contre, les gens, ils sont beaucoup plus... Ils sont moins réceptifs à ça. Oh, la mode décembre pas. Je t'emmerde. Je fais ce que je veux. Eh, mais passe-moi pas devant aussi, connasse. Allez, on va avoir une des meilleures musiques du monde, là. D'ailleurs, on va sauvegarder juste avant la grosse bataille. On va se laisser sur cette belle cinématique. Eh, bandou, recoutez. Ouais, j'ai toujours fait cette voix, c'est vrai. Parce que ça s'appelle Chou. Chou, plus communément, un plus chou. Bonjour. Parce que le cypher, il est pas poli, tu vois. Ouais, ouais. On digne qu'il faut voler à... C'est une fure. Ah, c'est une fure. Ah, c'est une fure. Ah, c'est une fure. Ah, on va être engagé à la parole de Doletta. Ah, il s'agit de mission de défense. Ah, l'objectif de la mission. Alors, on a lancé l'offensive pour Armigal Bajan. Ouais, exactement. Parce que... Alors, après, t'as un moyen de la récupérer. Mais... Très loin dans le jeu, c'est des 4. Donc, euh... C'est la merde. Ouais, ouais, si ce n'est plus. Donc, c'est un beau français. Non, duck, duck, wall. Le débarquement, moi j'aime bien le débarquement. Ouais mais c'est ça, c'est ce que je disais avec Robin Williams, enfin avec Sid. C'est que les malades, vous avez 17 ans, mais peut-être que vous allez mourir, lol. Bon, je me sens pas les couilles, ce que disent les autres. On va en accoster, tenez-vous prêts. Ok. On va voir ce qu'il se passe dehors, mais... Bon. Ah, le mec, quand même, il profite de son autorité. Ok. Ouais, grave. C'est vrai, en plus, c'est les actions de la Cartman, le mec. Mais en soft. Pas déconner. Wow ! Putain, tu fais un raid alors que je vais... Non mais tu fais un raid alors qu'on va couper le stream. Bah merci, c'est super sympa. Et on va couper le stream dans quelques minutes, là. On va aller sur le stream de... De Dylan. Salut, Antonio. Putain. Avec un raid de 5 gens. Salut, les gens, putain. On va couper. Putain, tu vas te forcer à pousser un peu, quoi. Salut, NGA. Mais déjà, putain. Je ferai bien à venir plus tard, mais putain, fais chier. Là, je vais devoir se regarder et couper parce que je vais faire un autre live tout à l'heure. Et là, la transition, elle est super bien, là. On va pousser un peu, vas-y. On va pousser encore un petit peu. Il y a des gens. Ça va, toi, Algeant ? Ouais, on part au nouche village. Ouais, on va enlever la gérphorce à Kousti. On va la donner à Cypher. Allez vite, on se dépêche. Tac. De Romo, Golgotha et Shiva. Et on va... Merde, putain. Associer Zen. Il a une tête à Rogo, Golgotha, c'est le cas. Tac. 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 Et Seifer. On va les mettre, Shiva. Voilà. Bah, ça fait plaisir, en tout cas. Là, il y a une copilote qui est en mode. Ouais, ouais, ça va cool, ça va cool, les gars. Ouais, parce que, bah, après, rejoignez. Bah, nous, on va être sur le live de Dylan, de Dylan Catch, donc qui sera, je crois, il fait ça sur YouTube. On va se regarder. On va pousser un peu pour, pour, pour se le faire. Allez, on enchaîne. Tac. Salut, c'est Cage. C'est bon, on se connaît. Ton pseudo me parle. Ouais, c'est vrai que, Antonio, toi aussi, tu seras avec nous. Mais, voilà, ouais, sur YouTube, Dylan, Info Catch. Si, pour ceux que, ça chauffe, venir. Bah, on va parler du Royal Rumble. Pour convaincre Dylan que c'est normal que, que Joey Knoxville gagne le Royal Rumble, parce que c'est Joey Knoxville. Et Joey Knoxville, qui est le meilleur catcheur de tous les temps, qui est censé être catcheur, d'ailleurs. Non, mais voilà, mais voilà, Dylan. Oui, voilà, Dylan, mets un lien sur ta chaîne, comme ça, ceux que ça peut chauffer de venir. Mais, voilà. Joey Knoxville, gagnant du Royal Rumble, pour la promo de Jackass, et certainement une intervention de Bam Margera. Déjà, alors, toi, Lionel, je sais que tu l'as partagé, mais il y a Brankley Snark qui a quand même fait un Body Slam sur Wee-Man. D'ailleurs, c'est un coup, Wee-Man, ouais, il sera dans le Rumble. C'est un peu une blague, là, par contre. Non, étonnant, mais je me la racle, Bam, c'est pas possible. Bam, il a été... Après, très sincèrement, ça, c'est un sujet qu'on pourra parler à l'occasion, parce que, voilà, Bam Margera, qui est un des fondateurs de Jackass, mais qui a été rejeté pour Jackass 4, parce que le gars a littéralement pété un câble, je vous le disais, le mec, littéralement, il y avait des problèmes d'addiction à l'alcool, suite au décès de Dun, de Ryan Dun, et donc, tous ses amis de Jackass, je lui avais demandé, vas-y, reprends-toi en main, pour nous aussi, c'est dur, mais Bam a continué à boire de l'alcool, à continuer à se mettre minable, et ils lui ont tous dit, « Oh, si tu continues, on va te virer. » C'est pas possible. Pour ton bien, on va te virer. Et, malheureusement, Bam, on l'a fait qu'à sa tête, et voilà. Ouais, voilà, c'est ça, il n'a jamais supporté la mort de Dun, il l'a jamais supporté. Même son film, je ne l'ai pas regardé, mais tu sentais le truc malsain, dans son film. King Fritz. Pourquoi les troupillons ? Voilà, pareil, les troupillons, ça n'était pas ça, ça s'intéresse. Ah, voilà, c'était là que je voulais aller. Le mec, vu que les graphistes se sont complètement pétés, enfin, ils sont tellement flous, qu'on distingue tellement les trucs au loin. Bah, bien sûr, le chien, il s'en bat les couilles. Moi, j'aime bien ces univers, tu vois, qui sont un peu steampunk réalistes, mais, ils se battent quand même à l'épée, tu vois. Et il y a quand même des mitraillettes dans ce monde-là. Je ne vois pas l'intérêt. Parfait pour les frites. Alors, tac, non, j'efforce, il frite. Tu vas apprendre HP Association. Et on va voir le toutou. Le toutou, de go, de go. J'aime les toutous. Ça fait fort, tu veux jouer aux cartes ? Voilà, il y a le lien de Dylan pour qu'on comprenne que Joy Knoxville va gagner le Rumble. C'est important. Bah oui, oui, The Zell, lui, et ça va aider le scénario, c'est ça qui est fou. Alors là, je crois qu'il y a juste un, en fait, c'est un timer, là, il faut juste attendre. génial, ils arrivent. Exactement, bien sûr, parce que franchement, pourquoi te faire chier à transporter une épée quand tu peux taper avec tes poings ? Pourquoi avoir une mitraillette, pareil, ou un fouet, ou un nunchaku ? Quoique si, t'es arrivé là, il a un fusil. Le chien est toujours là. C'est calme. C'est beaucoup trop calme. Je préfère quand c'est un petit peu moins calme. Non, Zell, j'aime pas ta position, là. Ah, oui, normal. Bah oui. Alors, attends, pense à FF7, où le gars, il a quand même une épée plus grosse que lui, plus large, tout plus que lui, quoi. ça, forcément. Quelque chose ne va pas. Je vais aller là-bas, ça a l'air bien, au restauranté. Quand je déconne, je reviens. Moi, je pense que tout est lié au chien. Dogo, tu peux jouer aux cartes ? Cepher, tu joues aux cartes ? C'est un petit bruit du chien, quoi. Non, non, reste avec nous, Cage. Reste avec nous. Attends, là, ils sont cachés. Attention, on est fort. Exactement. Mais j'en suis sûr, finalement, le boss final, c'est le chien. Oh, tu as la frousse. Ouais, grave. Oui, la fin secrète de Salanti, il 2, les vrais saches. Non, je crois que c'est dans le... Je crois que c'est dans le 2, ouais. Oh, c'est faire le kéké. Oui, parce qu'à la base, c'est vrai que ça, ce qu'on fait, c'est un examen. Il faut le préciser. Je veux pas avoir mon diplôme. Je veux mon CAP. Oh, toutou. Bon, allez, là, après, on sauvegarde après je force là ouais finalement personne qui va te manger un golgotha dans la gueule moi je vais pas augmenter la puissance ça va one shot bon bref bah je sais plus la fin je m'en rappelle jean il est dans un studio en fait et c'est lui qui tirait les visées le début d'année re antonio de la façon là on arrive au prochain point de sauvegarde et après après j'en arrive sur le live de dylan ce qui est nice pour les invocations juste mal pour toi qu'est ce qu'ils ont lu tout seul on va tuer boulettes je sais même pas si j'encore mes toits là mais johnny va faire un truc de ouf j'y crois à mort ça va ah je venais ici quand j'étais petit à l'époque le centre de communication était déjà fermé depuis longtemps grave pas de l'étoile je précise que je le paye pas il ya un mec très gentil que qui me le prête à son insu bah c'est cool remarque c'est vrai que putain moi avec mon logiciel de capture techniquement je pourrais faire une retransmission de transmission il ya il ya dix cordes mais là ça c'est un peu trop long mais c'est un peu trop long Ah mais dis que ta mère là, tu vas mourir. Et là tu vas comprendre ce que je parlais pour le fait du... Regarde quand j'appuie. En fait pour que ça fonctionne, je suis obligé d'appuyer à la limite du trait et pas dans le trait. Et ça peut te donner un ordre d'idée de ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la latence. Et ça fait chier. D'ailleurs même en speedrun, les joueurs gardent les personnages... Donc des fois bas level pour spammer les moves breaks quoi. Enfin bas bas level, bas HP. Ça c'est ça, c'est typiquement français. Troisième, abusé sur la harissa. Voilà quoi. Attends, on va se remettre de la vie là. Parce que là on n'est pas en speedrun. Voilà, Cypher ce n'était pas utile en vrai. Alors lui il se promenait par là. Sans se douter qu'il va se faire enculer. Désolé Dylan, il est trop tard. En vrai la technique c'est que tu enlèves la GeForce qui te donne une tonne de HP. Et quand tu la remets max... Mais parce que tu... Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais, si j'avais eu vent de ça. Ah voilà, ça marche parfaitement. Rien, l'accélérateur devait fonctionner. Il faut qu'il y ait des voix de nazi sinon c'est pas marrant. On va pouvoir sauvegarder après, de toute façon Cypher il va quitter le groupe. On va pouvoir sauvegarder après, de toute façon Cypher il va quitter le groupe. On va pouvoir sauvegarder après, de toute façon Cypher il va quitter le groupe. Exactement, il se rapprocher de son rêve. J'ai pas eu de te parler de mes rêves. 3 minutes de l'irrespect on a le même âge mec ça marche Dylan de toute façon je te rejoins dans quelques minutes ouais c'est le film oui ça c'est mon rêve aussi et la loli de tient fantaisie j'ai oublié d'avoir je me suis pété les genoux mais je reste digne je sais pas pour où elle est arrivée là par contre l'équipe B bah malheureusement on va en une équipe B ah bah t'es de l'équipe A bah putain un jour je te raconterai mes rêves intimes où tu es dedans et que je voulais pas te le dire bon allez sautons bon 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 tu me le rappelles bon allez on va te donner il s'y va oui parce que l'autre con il est plus voilà on va sauvegarder et on va changer de live il nous reprendra peut-être demain peut-être vers 20h pour le coup la cipher tu sais pas où il est parti on a tout ce qu'il fait je crois qu'on peut activer des combats c'est cité c'est bien c'est purement un bazar et on va sauvegarder vite 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 avant que le combat s'enclenche voilà hop on sauvegarde il y a le live qui s'active attend ouais c'est bon et ce sera tout pour cette partie donc on se dit au revoir et à très vite pour une prochaine pour un prochain live et pour un prochain épisode sur youtube bisous bisous